En fait, cette manette, c'est votre main, elle est modélisée. Et en fait, c'est grâce à cette manette que vous allez pouvoir vous déplacer, vous téléporter. Grâce à ce bouton qui est ici, quand vous appuyez dessus, il y a un arc bleu qui se modélise. Et quand vous lâchez, vous vous téléportez à l'endroit, au bout du cercle en fait, au bout de l'arc. Et ensuite, c'est vous qui vous orientez, il faut savoir où vous voulez aller. Mais pour aller en avant, c'est qu'avec la manette. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais de toute façon, je suis à côté, je vous guide, vous inquiétez pas. Donc, je vous donne la manette et ensuite, on va resserrer le casque avec les lunettes ou pas. Ça passe ? Ça passe. Alors, je vais resserrer pour que ce soit bien fixé. Vous me dites si c'est bon là ? Oui, très bien. Voilà. Je prends le câble, je vous laisse un peu prendre, vous familiariser avec l'espace. Et ensuite, vous allez donc, je vous positionne le doigt sur le fameux bouton. Voilà, si vous appuyez et hop, vous vous lâchez, vous avancez. Voilà. Et donc là, exactement à cet endroit, sur votre droite, vous allez pouvoir rentrer à l'intérieur du couloir. Je peux vous poser une question, monsieur ? Oui. C'est la première fois que vous essayez un casque virtuel ? Oui. Alors ? Là, c'est magnifique. On a l'impression d'être à l'intérieur des pièces. Alors là, vous êtes à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez à la cuisine, vous allez aux toilettes ? Non, non, non. Je visite et je regarde les fresques, les plafonds, les mosaïques. On voit mieux parce que quand on a vu les fouilles et voir ce que ça pourrait être ou ça avait pu être plutôt dans la réalité, c'est autre chose. Une sorte de rêve éveillé, c'est ça ? Voilà, oui. C'était quand même des bâtiments qui étaient assez grands, c'est immense. On sortait de la pièce, voilà. Je vais vous emmener au triclinium. Alors toi, tu es un agent immobilier, c'est ça ? Tout à fait. Moi, je fais visiter la villa du Clos, 2000 ans après. On l'a déjà vu, ça ? Voilà, donc ça, c'était la fresque du génie qui était au musée archéologique et qui sera dans le futur musée Narbovia. Donc là, le Clos, c'est fini. Je vais vous téléporter au Capitole. D'accord. Je vais prendre votre nom, votre prénom. Je vais étonner la micro, c'est bon ? Oui. Alors, votre nom, votre prénom ? Alors, Marc Azema. Azema, ça s'écrit ? Marc Azema. Azema, ça s'écrit ? A-Z-E-M-A. Et vous êtes donc ? Alors, moi, je suis réalisateur et archéologue. D'accord. Expliquez-moi un peu en quoi consiste cette visite virtuelle que vous lancez, à quoi ça va servir et quel est l'objectif ? L'idée, c'est de reconstruire Narbo-Marsius, la première capitale Angole, une des plus grandes cités de l'Antiquité. Et on le reconstruit par le virtuel. C'est une ville qui n'existait pas à la surface de la Terre. Et là, elle va exister grâce au virtuel. Donc, c'est le meilleur moyen pour le public de vraiment prendre conscience de l'ampleur de ces monuments. Et en particulier, les deux premiers monuments qu'on a reconstitués. La Villa Portique de la Lombarde, qui contenait les plus belles peintures murales à l'heure actuelle connues en Gaule, hors d'Italie, hors Pompéi, hors Hectu d'Anon. Et également, un monument très, très impressionnant, qui est le capitole de la ville, qui était sous le collège Victorio, qui a été en partie fouillé ces dernières années, et qui est un des plus grands temples d'Antiquité. Ça me rappelle des sites de Tunisie, où on a encore les monuments entiers. C'est vraiment, je crois, quelque chose qui sera très intéressant pour le musée. Et à partir de là, on va découvrir la vie quotidienne. On pourra rencontrer des personnages. Après, on se déplacera vers les ports antiques, qui sont les plus grands ports, après ceux de Rome. C'est bon pour tout le monde. Je crois que c'est bon pour tout le monde. Mais je crois que pour les jeunes, ce sera un outil très pédagogique. Ça met à disposition ces périodes-là, à des gens qui ne peuvent plus voyager. Moi, je pense souvent aux handicapés, par exemple. Vous voyez, à distance, il y a des gens qui ne verront jamais le musée Narbovia, qui ne viennent jamais à Narbonne, pour des x raisons, qui sont à l'étranger ou qui visent des problèmes, justement, de déplacement, etc. Et là, à travers ça, par le biais d'Internet, des applications, tout ça, ils pourront se déplacer dans ces univers-là, et dans ces lieux-là. On sent qu'il y a un patrimoine, justement, qui a plus de 2000 ans, maintenant, et qui est très riche dans le futur territoire d'Arbonne. Alors, l'intérêt, c'est qu'on va faire redécouvrir cette cité antique, qui était la première capitale en Gaule, qui était la fille de Rome, qui était une des plus grandes villes de l'Antiquité, une des plus grandes cités. Donc, c'est une vraie redécouverte, à la fois archéologique et technologique. C'est une vraie redécouverte, c'est une vraie redécouverte. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501